Grosse nouvelle au Québec, mais je pense que c'est grosse nouvelle dans le monde également. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un train de la mort qui déballe une côte sans conducteur, fait explosion dans le centre-ville, fait que cette ville est maintenant dévastée, Lac-Média-Gantique, bien sûr. Pour voir l'impact de cette nouvelle à l'échelle du Québec, du Canada, mais aussi du monde, c'est avec plaisir que je vais aller rejoindre une directrice chez Influence Communication, Ève Couture. Mme Couture, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Pas de problème. Mme Couture, grosse nouvelle? Grosse nouvelle. Aujourd'hui, en fait, c'est la troisième nouvelle la plus importante dans le monde entier. Donc, c'est peu dire. Il y a l'Égypte qui occupe l'actualité en première place. Ça, c'est partout dans le monde. Nous, on compile un peu plus de 160 pays. Ensuite, en deuxième, le Boeing 777 qui a crashé à San Francisco ce week-end. Ça, c'est la deuxième nouvelle. Et la troisième, c'est la tragédie, la catastrophe de Lac-Média-Gantique. Donc, on parle vraiment de plusieurs pays dans le monde, notamment, j'en ai relevé quelques-uns, en Chine, ça fait la une, en Irlande, Nouvelle-Zélande, aux Philippines, en Australie, bien sûr, chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, pardon, Finlande, également Allemagne. Donc, un peu partout, vraiment, c'est en coffre de tendre. On en parle partout dans le monde. J'imagine, mais est-ce qu'on explique c'est quoi, ça, Lac-Média-Gantique? Où est-ce que c'est? Est-ce qu'on donne des détails? Ou on dit quelque part au Canada? Comment ça fonctionne? Oui, on parle beaucoup du Canada. Vous avez raison. Rarement, on mentionne le Québec. Les endroits où on va mentionner le Québec, avant de parler du Canada, dans le titre, ça va être davantage en France. Donc, ils ont une connaissance du Québec, peut-être un peu plus grande. Sinon, c'est vraiment tragédie au Canada, cinq morts au Canada, un train de la mort au Canada. Donc, jamais on ne parle. Mais bien sûr, on explique que Lac-Média-Gantique est un petit village bucolique, francophone, avec 6 000 habitants environ. Mais on ne parle pas du Québec. Dites-moi, Mme Couture, lorsque vous faites le monitoring de tout ça, vous regardez, bien sûr, les journaux. Regardez-vous aussi les bulletins télévisés et les radios? Oui, la compilation, en fait, dont je parlais, la troisième position, c'est vraiment dans l'espace médiatique mondial. Ça inclut presse écrite, également audiovisuelle, donc radio et télévision. Mais si on parle du côté médias sociaux, parce que ça prend beaucoup de place quand même dans l'actualité, c'est sûr que les médias sociaux, ce ne sont pas des journalistes, nécessairement, qui alimentent ça. Mais dans le monde, on a recensé, depuis les 48 dernières heures, 38 000 mentions de Lac-Média-Gantique sur Twitter, de partout dans le monde. Donc ça aussi, ça vient d'aussi loin que l'Arabie saoudite, l'Asie, l'Australie-Océanie, Europe, Amérique latine. Donc 38 000 mentions au Québec, au Canada et à Montréal. Le mot Lac-Média-Gantique se retrouve dans les trois ou les deux, dans le top 10, dans les deux mots-clés les plus tweetés actuellement. 38 000 mentions sur Twitter, est-ce que c'est beaucoup, ça? C'est quand même beaucoup, je pourrais vous dire, si on compare avec Michael Applebaum, ça n'a pas atteint, lorsqu'il a été arrêté, on se souviendra. Ça aussi, ça avait beaucoup défrayé la manchotte. Mais 38 000 mentions, c'est quand même énorme. Toutefois, samedi matin, il y avait un truc, samedi midi, je vous dirais, il y avait un truc un peu triste. C'était toujours Daniel Brière au Québec qui était le plus tweeté. Ce n'était toujours pas Lac-Média-Gantique. Et là, tranquillement, l'actualité a suivi son cours et arrivée à la fin de la journée, samedi dans la nuit jusqu'à dimanche, là, ça a changé. C'est Lac-Média-Gantique qui a pris le dessus. Mais pendant plusieurs heures, c'était pas au Québec, je pense seulement, c'était vraiment le hockey qui retenait l'attention. Alors au Québec, le hockey avait plus de place médiatique, c'était chez nous, là. Mais Brière avait plus de place médiatique que la tragédie. Oui, sur les médias sociaux, on ne parle pas des médias traditionnels. Sur les médias traditionnels, Brière a été évacué très, très rapidement, puis ça a été Lac-Média-Gantique, on est tombé en Breaking News un peu partout. Mais sur les médias sociaux, ce qui retenait l'attention, là, on parle de samedi, là, dans la journée, c'était davantage, Brière, les échanges, le Canadien, le hockey, que la tragédie à Lac-Média-Gantique. Grâce à vous, on voit comment notre planète est petite. Tout à fait, mais en fait, ce qui est souvent très étonnant, c'est de voir à quel point ça fait le tour du monde à une vitesse fulgurante et à quel point un truc, une tragédie aussi proche de nous, à quelques kilomètres, peut se rendre aussi loin. Moi, je regardais les unes écrites en arabe, en allemand, en finlandais, donc ça attire énormément l'attention, c'est vraiment… Et je vous dirais qu'Apple-Gantique aussi avait attiré l'attention, mais Lac-Média-Gantique a surpassé la nouvelle du maire de Montréal, Apple-Gantique, qui a été arrêtée la semaine passée, il y a deux semaines. Merci beaucoup, Mme Couture. Je vous en prie. Merci, bye. Bye-bye. Ève Couture, directrice chez Influence Communication.